Je me suis retrouvé hier toute la journée, de midi à 15h, avec le chef de l'État, Mohamed Oulichek Kazouani. Notre ami Birame continue à annoncer partout que le pays a changé, que le régime actuel est sur une bonne voie, et que les changements promis commencent à se pointer. Alors que quand vous regardez de près sur les questions qui nous ont toujours préoccupés, à savoir les violations des droits humains, ces questions continuent de belles à se poser. Les violations des droits de l'homme sont devenues banalisées en Mauritanie. Ajoutez à cela les approximations, les hésitations, le manque d'efficacité des actions gouvernementales. La pauvreté s'installe, les Mauritanais ont faim, la santé ne marche pas, l'éducation ne marche pas. Toutes les questions qui se sont posées, pour lesquelles le président Kazouani lors de la campagne, le candidat Kazouani lors de la campagne, avait promis, à travers ses engagements, de trouver des solutions. Donc dans ce cas de figure, nous comprenons mal que notre ami Birame continue à applaudir ce régime. Et d'ailleurs, si vous avez suivi son intervention lors de la dernière session parlementaire, quand le Premier ministre a présenté le bilan de l'action gouvernementale, vous aurez pu constater que ce discours était très élogieux, j'allais dire même flatteur, vis-à-vis des régimes. Alors que c'est un régime qui ne nous reconnaît pas, qui n'accepte même pas de nous accorder un récipicier pour le parti RAC. Nous avons décidé dans ce cas de figure de nous organiser et de continuer de la politique autrement. En ce qui concerne Irae-Mauritanie, nous sommes dans une dynamique de défense des droits humains et nous continuons de belles à nous inscrire dans ces actions. Le mouvement que nous avons créé s'appelle le sursaut populaire démocratique, puisqu'il s'agit bien de cela, d'un projet de proposer une autre façon de faire de la politique. C'est un mouvement politique qui a l'ambition de s'implanter dans le pays, en Ouakchot et dans les douze régions de la Mauritanie. Et à l'horizon de l'été 2021, nous comptons organiser en Ouakchot une rencontre nationale. Lors de cette rencontre, les délégués des 46 départements de la Mauritanie vont se retrouver et discuter d'un projet de société et discuter de la forme organisationnelle que nous voudrions avoir. Est-ce que nous serons un parti politique ? Est-ce que nous allons intégrer un parti politique ? Est-ce que nous allons rester un mouvement ? Ce sera décidé en ce moment par les délégués. Je ne saurais pas vous dire, mais nous sommes très très nombreux à être engagés dans ce mouvement. Après avoir écouté les deux, j'étais certes gêné, mais franchement rassuré, car j'ai compris en tout cas que la question ne se portait pas sur les principes fondamentaux de notre mouvement. Et là, il s'agissait d'un malentendu, et j'ai exprimé ma position par rapport aux deux personnes en leur disant que moi, mon souhait, c'est qu'ils entendent, qu'ils quand même s'entendent et essaient de trouver un terrain d'entente pour l'intérêt de notre mouvement. Je reconnais que mon frère Bala, pour lequel j'ai beaucoup de respect, a énormément fait pour ce mouvement-là. Donc, nous avons effectivement souhaité qu'il y ait la paix, mais ensuite, ces derniers jours, nous avons vu qu'un mouvement s'est créé. Je n'étais pas là, j'étais à Keïdi. Et à mon retour, j'ai vu cette annonce par rapport à ce nouveau mouvement. Je ne voulais pas revenir sur la divergence, puisqu'en réalité, la divergence ne porte pas sur une question de principe qui touche au fondement de notre projet de société. C'est ce qui m'a rassuré, en réalité. Donc, ça portait sur le choix d'une personne au sein du parti naissant le RAC. Et à mon avis, je crois, quelle que soit, en tout cas, cette divergence, il était possible de trouver une porte de sortie. C'est pourquoi j'ai été rassuré. Et là, je me dis que mon frère Bala a peut-être choisi cette voie, mais peut-être qu'il y aura, en tout cas, d'autres lendemains qui nous permettra de nous rasseoir autour d'une table et de trouver une solution ensemble, parce que nous sommes tous mis par un idéal commun pour lequel lui, Balatouré, et le président Birame se sont sacrifiés. du combat du Parti RAC depuis sa naissance, du combat de la coalition entre SAWAP et le soutien à Birame Daabé depuis la naissance de cette coalition en mai 2018. Sous-titrage Société Radio-Canada